Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant la dernière question de l'exercice 2 sur la cinématique du point matériel Donc, on a calculé la vitesse absolue par calcul direct Et maintenant on va calculer l'accélération absolue par calcul direct Donc si on utilise le calcul direct, on n'a qu'à dériver la vitesse absolue Voilà, pour trouver l'accélération absolue Bon bien sûr, je parle de la dérivée temporelle Donc, l'accélération absolue, gamma absolue de m Ce n'est autre que la dérivée temporelle de ça De l'expression qu'on a déjà trouvée C'est la dva absolue de m sur dt par rapport au référentiel absolu Donc, c'est un jeu d'enfant maintenant Il suffit juste de dériver ça Bien sûr, on va utiliser les méthodes très simples Les méthodes élémentaires pour dériver ça Comme uv' est égal à u'v plus v'u Et notez que Omega, c'est une vitesse angulaire qui est constante Donc, si je dérive une seconde fois Ça va me donner 0 Pour ce qui concerne le R, c'est le rayon du cercle Donc, c'est une constante Pour ce qui concerne L, c'est la longueur de notre tige qu'on avait Qui est une constante Donc, si je veux dériver Bien sûr, ça va me donner tout simplement 0 Donc, on va dériver Donc, on va utiliser les méthodes très simples Donc, je vais dériver ça dans un premier temps Donc, ça va me donner moins θ de point Donc, je dérive ça Fois ça Plus Bon, vous avez compris, j'espère Moins θ de point R Sinus Theta Euro Donc, moins Maintenant, je passe pour Je passe au sinus Donc, moins θ de point Plus Omega Dessine θ sur dt C'est θ de point Cosinus θ Donc, je fais là Donc, j'écris là Moi, je fais là θ de point Donc, j'ai la R Cosinus θ Et là, suivant euro Et puis, moins Donc, je fais un petit peu vite Le truc, c'est très simple Donc, d euro sur dt C'est moins Φ point Φ point Φ est égal à Omega t Donc, ça veut dire que Φ point c'est Omega Ce n'est que la vitesse angulaire Donc, c'est Omega Donc, Omega R Sinus θ Suivant E Φ Voilà, j'ai terminé avec Cette expression Maintenant, je passe Pour ce qui concerne Cette expression Donc, on a la θ de point R sin θ Moins θ Point r Oui Cosinus θ Donc, on a ça Et puis, le Donc, le Φ Et là Le Omega Là, R sin θ Là Voilà Donc, je passe Pour ce qui concerne Cette expression Donc, je fais Un tout petit plus Donc, on a Donc, je veux dériver Tout ça Donc, la dérivée De tout ça Tout ça, c'est une constante Donc, c'est 0 Et puis, ça Je passe A cette expression Donc, ça va me donner Dans un premier temps θ de point r Cosinus θ Plus Ou plutôt moins Moins Omega plus θ point R Theta point Sinus θ Parce que T cos θ sur θ C'est moins θ point Pour ce qui concerne Notre cas C'est moins θ point Sinus θ Donc, moins La R θ point Sinus θ Et puis, je fais Comme ça Et tout ça Ça suit quoi ça ? Ça suit Eφ Et maintenant, je passe Pour dériver le Eφ J'écris tout ça Et puis, je fais D Eφ sur dt Qui va me donner Moins φ point euro Φ point c'est La vitesse angulaire Parce que φ est égal Voilà, ωt Donc, φ point c'est ω Voilà Donc, ça suivant Et puis, je fais Plus Ou plutôt moins Parce que ça va me donner Moins φ point euro Φ point, on a dit que c'est ω Donc, c'est moins ωL Plus R Omega plus Omega plus θ point R cos θ Tout ça suivant Quoi ? Suivant euro Voilà Donc, maintenant Il est dit de comparer Ce résultat Avec le résultat précédent De comparer Cette valeur Qu'on a trouvé maintenant Avec le résultat 3 De la question 3 On a calculé L'accélération absolue Au résultat précédent On a calculé L'accélération absolue En utilisant La décomposition Du mouvement On a décomposé Le mouvement On va comparer cela Bien sûr Ça va nous donner Les mêmes résultats Mais c'est bien De le comparer Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Bien sûr On va d'abord Classer les composantes Suivant euro seul Et les composantes Suivant E fi seul Donc, on va faire ça Donc, c'est égal Est égal à est égal Donc, je vois si vous voyez bien Oui, donc, est égal Donc, je classe Ce qui suit euro seul Ce qui suit E fi seul Donc, ça Ça, ça Ça, ça suit euro Avec ça Donc, 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 et puis Si je prends ce oméga Et si je le place là Et bien, ça va me donner Donc, ce moins oméga Bon, pas la peine Bon, il suffit de juste De classer dans un premier temps Donc, moins theta de point R sinus theta Moins theta point Theta point plus oméga R cosinus theta Et puis ça Moins Euh Moins oméga L plus r Oméga plus oméga Plus theta point R cosinus theta Et puis, je fais comme ça Et puis, je ferme cette parenthèse Et puis, tout ça Suivant, bien sûr, euro Ça, suivant euro Et puis, ce qui suit E fi Donc, là, c'est ce qui suit E fi tout seul Donc, je fais là un tout petit plus Ce gentil plus Qui aide énormément Donc, c'est moins Donc, j'écris là moins theta Point plus oméga Oméga r Sinus theta Et puis, on a la E fi Donc, et puis, je fais plus ça Plus 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 theta Deux points R Oui, theta Deux points R cosinus theta Moins oméga Plus theta point R Theta point Sinus theta Tout ça, ça suit quoi ? Eh bien, ça suit E fi Bon, ça suit E fi dans sa route Ça suit E fi Ça suit E fi dans sa route Suivant E fi Et voilà Donc, je vois si vous voyez Oui, oui, c'est bien Donc, donc, donc Il suffit de comparer ce résultat Avec le résultat trouvé Bien sûr, on va On va trouver le même résultat Bon, ce qui est important C'est de comprendre La composition du mouvement Et de savoir utiliser Les dérivés Voilà C'est ce qui est vraiment très important C'est ce qui est important C'est ce qui est important C'est ce qui est important Sous-titrage ST' 501